Je suis Estelle Tchernierowski, je suis artiste, chorégraphe et danseuse et je vis à Bruxelles. C'est une photographie qui s'appelle Sonia, que j'ai faite en 2016, qui représente une jeune fille dans la pénombre, dans une chambre, éclairée par un ordinateur portable. C'est une période où je m'intéressais beaucoup à la lumière, à la perception des visages qu'on pouvait avoir avec certaines lumières. J'ai constaté que ma perception des visages avait changé au fil du temps, notamment avec l'arrivée de la modernité et des écrans. Je me suis dit que pendant des années, les corps et les visages étaient perçus plutôt par des lumières chaudes, plutôt vacillantes en mouvement. Par exemple, le film de Barry Lyndon, de Kubrick m'ont intéressé parce qu'ils ont décidé de tourner tout le film avec des chandelles et des bougies, de ne pas utiliser l'électricité pour la lumière. Pour moi, dans mon travail photographique et chorégraphique, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la lumière. C'est un thème que j'ai beaucoup exploré parce que j'aime faire des portraits de personnes que je croise dans mon entourage. Et là, je pense que j'ai voulu plus m'intéresser non pas dans un aspect critique de l'adolescence, mais plus dans une dimension sensible, intime à l'adolescence. Et peut-être inviter le regardeur à se replonger dans une sensation ou en tout cas un état adolescent. Pour moi, qui n'est pas seulement propre à l'adolescent, qui peut coutumer au fil de la vie ou contaminer les autres âges, des moments d'insomnie ou d'heures passées à ne rien faire ou d'heures passées à la fenêtre ou de demi-absence, demi-réveil. J'ai envie d'explorer des états qui ne sont pas toujours dans l'activité, la productivité, mais d'autres états. Merci d'avoir regardé cette vidéo !